Sur 66 millions de Français, 370 000 sont en fauteuil roulant. Comme Ivanka, handicapée depuis sa naissance. Tous les jours, elle galère pour rentrer chez elle. Non mais non ! Non, non, je monte ! Je monte ! Excusez-moi monsieur, vous voulez bien m'aider à monter sur le tête ? Et avec un fauteuil de 12 kilos, c'est pas évident. Comme ça vous passez derrière moi, et vous m'aidez sur le tête ? Ah ouais, parce que vous faites bien... Il y a des vins... Il y a un nion, normalement ? Normalement, mais le chauffeur ne veut pas la sortir parce qu'il y a déjà un fauteuil. Oui, oui, allez-y. Heureusement, depuis 2006, un décret généralise l'accessibilité aux transports en commun. Enfin, ça, ça reste en théorie. Et visiblement... Oh, bah salut ! Ivanka n'est pas la seule à s'en rendre compte. Ah voilà. Ouais voilà, c'est ma voisine. Selon la loi, toute personne handicapée devrait pouvoir bénéficier de l'aide nécessaire à son voyage. Ici, elle aurait dû avoir une rampe. Et là, la priorité. Mais une fois de plus, Ivanka va devoir forcer. C'est comme ça. On sait que priorité, mais c'est pas pour ça. Je suis chargée. Dessais-moi, on va descendre là-bas. J'ai un escalator. Dessais-moi, c'est pas pour ça. C'est politesse. Non, mais des fois, il n'y a pas le temps de perdre du temps, quoi. C'est simplement, il y a un escalator. Il y a un escalator. Il y a un escalator juste là, à 10 mètres. Et là, c'est priorité pour les fauteuils roulants. Faites semblant d'être au téléphone. Ce n'est pas grave. Mais c'est un fait. Pourtant, Ivanka fait tout de même partie des chanceux. C'est ici, dans le 13e arrondissement, qu'elle a pu bénéficier de l'un des 18 000 logements aménagés pour handicapés en France. Vous pouvez entrer. On va l'aimer la bière. Ivanka vient tout juste d'y emménager. Et jusque-là, elle en est plutôt satisfaite. Je me vois dans le miroir. Et ça, on pourrait croire que c'est évident de se voir dans le miroir. Mais en fait, non. Donc quand je pose ma serviette, je me mets comme ça. Et je fais comme ça. Je la lance. Et on a la cuisinière ici. Je peux rentrer. Donc c'est cool. Ce qui est moins bien là, maintenant. Ce sont les prises. Donc là, j'ai eu du mal à mettre la prise. J'ai eu un petit peu de difficulté à éteindre et allumer la lumière. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas encore parfait. Mais même si le bureau est un peu juste. Cet appart, finalement, je dirais qu'il a pas mal de points positifs. Donc j'ai pas à me plaindre. Quand je pense à ce que j'ai eu avant, forcément, je peux être que satisfaite. Et à 23 ans, l'étudiante a connu bien pire. Direction le 19e arrondissement, où Ivanka a tenu à nous montrer son ancien logement. Mais pour y excéder, pas toujours évident. Cet escalier, ça a été la raison pour laquelle j'ai demandé, j'ai cherché par tous les moyens à m'enfuir de cet endroit. Et cet endroit, elle y a vécu pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est le nouveau locataire qui nous ouvre la porte. Bonjour. Tu peux rentrer ? Oui. Waouh. Ça a changé. Ça a changé. On voit que c'est investi par quelqu'un qui n'est pas PMR Poteil. C'est le fameux four à micro-ondes. Il est bien perché dans le ciel. Les étagères que moi, je n'ai jamais utilisées. Et encore, s'il ne s'agissait que des placards. Et en fait, là, c'est le fameux miroir où je ne me voyais pas. Il n'y a pas d'appui. Donc en fait, si je n'ai pas d'équilibre, je ne peux pas utiliser ces toilettes. Et là, regardez-moi cette douche. De toute évidence, mon fauteuil ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Je ne rentrerai pas ici. Aujourd'hui, Yvan K a pris de la distance. Et ses problèmes d'avant, elle parvient maintenant à s'en amuser. De notre côté, nous avons tenté de comprendre pourquoi certaines normes n'étaient pas respectées. Nous avons alors appelé un architecte. Et là, surprise. Bah oui, d'accord. Mais vous voulez faire quoi ? Si vous voulez faire des bus plus longs pour ranger trois fauteuils handicapés, c'est des bus qui vont coûter encore plus cher. Or, c'est le contribuable qui paye. Attendez, vous êtes en train de dire que mettre des choses en place pour les handicapés, ça handicap les autres ? Bah évidemment. Il va falloir vous admettre un jour que le monde n'est pas juste. Ça fait un truc de gnangnang, vous voyez. Il n'y a pas de justice dans la vie. Il y a encore moins de justice naturelle. Moi, je ne sais pas qui vous m'interview, mais je n'ai rien contre cette personne. Mais peut-être que cette personne pourrait déménager pour obtenir un logement, si j'ose dire, aménagé pour les handicapés. Ah bah tiens, on n'y avait pas pensé. Apparemment, pour certains, l'insertion des handicapés est loin d'être une priorité. Et Vanka, elle, continue son combat.